Meghan Markle a fait un grand pas politique avec une lettre à couper le souffle aux dirigeants du Congrès américain. Traditionnellement, la famille royale reste strictement neutre en matière politique. Mais depuis qu'ils se sont éloignés du cabinet, Meghan et Harry sont entrés dans le domaine de la politique et ont exhorté les Américains à voter lors des élections présidentielles américaines en novembre dernier, et maintenant, la Duchesse de Sussex a fait un grand pas politique avec une lettre au Congrès américain. Dans sa lettre, Meghan a demandé à la présidente Nancy Pelosi et au chef Charles Schumer de prendre des congés payés pour les mères. Elle a écrit, au cours des vingt derniers mois, la pandémie a révélé des lignes de faille de longue date dans nos communautés. À un rythme alarmant, des millions de femmes ont quitté le marché du travail, restant à la maison avec leurs enfants alors que les écoles et les garderies étaient fermées, et s'occupant de leurs proches à temps plein. La mère ou le parent qui travaillent est confronté au conflit d'être présent ou d'être payé. Le sacrifice de l'un ou l'autre a un coût élevé. La Duchesse de Sussex poursuit en racontant comment elle a grandi dans le bar à salade à 4 dollars et 99 cents chez Schumer, mais c'est souvenu à quel point mes parents ont travaillé dur pour se le permettre. Meghan a poursuivi, les gens dans notre pays travaillent incroyablement dur, et pourtant la demande est douce. Des règles du jeu équitable pour réaliser leur version d'un rêve commun, ce qui est juste, égal et juste. Beaucoup de nos systèmes économiques ont dépassé leur date d'expiration, et comme vous le savez bien, trop d'Américains sont obligés de se sacrifier eux-mêmes lorsqu'il s'agit de ce qui compte pour eux. Meghan, qui a accueilli une fille Lily Bediana en juin, a reconnu qu'elle et Harry n'étaient pas confrontés à la dure réalité que subissent les autres parents. Elle a déclaré, « Aucune famille ne devrait être confrontée à ces décisions. Aucune famille ne devrait avoir à choisir entre gagner sa vie et avoir la liberté de s'occuper de son enfant, ou d'un être cher, ou d'elle-même, comme nous le verrions avec un plan complet de congés payés. » Sous-titrage Société Radio-Canada